Vous êtes devant votre écran et là un message tombe une invitation à un événement vous savez ce genre d'événement où vous n'avez pas vraiment envie d'aller pas parce que c'est horrible en soi mais parce qu'au fond vous savez très bien que ça va vous faire perdre du temps vous imaginez déjà la soirée des conversations creuses un buffet moyen et une fois sur place ce moment gênant où vous regardez votre téléphone pour vérifier l'heure toutes les cinq minutes en vous demandant pourquoi vous avez dit oui et pourtant votre doigt flotte déjà au dessus du bouton accepté vous hésitez ça paraît plus simple de dire oui ça évite d'expliquer pourquoi vous refusez vous vous dites bon ça va c'est juste une soirée ça passera mais ce petit nœud dans l'estomac il est bien là non c'est lui qui vous murmure t'as pas besoin de ça ce que tu voulais ce soir c'était te poser on connaît tous ces moments on accepte par automatisme parce que dire non semble compliqué parce qu'on a peur de paraître mal poli distant ou de passer à côté de quelque chose mais à force de dire oui à tout on se retrouve à dire non à ce qui est vraiment important du temps pour savoir du repos ou juste une soirée tranquille à ne rien faire dans un monde où on nous demande toujours plus plus d'engagement plus de disponibilité plus de flexibilité apprendre à dire non est devenu indispensable mais ce n'est pas aussi simple qu'un refus direct dire non est un art un équilibre entre poser des limites et rester en accord avec nos valeurs alors pourquoi c'est si difficile de dire non même quand on sait au fond de nous que c'est la meilleure chose à faire et surtout comment peut-on y arriver sans culpabilité ni peur de décevoir aujourd'hui on va explorer une approche inspirée du stoïcisme qui nous apprend à dire non pour pouvoir dire oui à ce qui compte vraiment avant de pouvoir dire non avec clarté il est crucial de savoir à quoi nous disons oui en d'autres termes quelles sont vos valeurs les valeurs ne sont pas de simples idées abstraites ce sont des principes fondamentaux qui orientent vos décisions et façonnent votre caractère imaginez-les comme votre étoile du nord elle vous guide lorsque la vie devient chaotique pour certains cela peut être l'honnêteté la créativité ou encore la famille mais voici le défi dans un monde hyper connecté il est facile de perdre de vue ses valeurs chaque jour nous sommes bombardés d'attentes sociales de pressions professionnelles et d'invitations à dire oui à tout c'est un peu comme se retrouver au coeur d'un marché bruyant où chaque étal crie pour attirer votre attention dans ce chaos dire oui semble souvent être l'option la plus facile pourtant chaque oui donné à contre coeur érode notre estime de nous mêmes le secret être clair sur ce qui compte vraiment prendre le temps de définir vos valeurs est la première étape vers une vie alignée plus vous saurez ce que vous défendez plus il vous sera facile de reconnaître les choses auxquelles il vaut la peine de dire non ce n'est pas dans les grandes décisions de la vie que tout se joue mais bien dans les petits moments du quotidien chaque fois que vous dites oui sans y réfléchir vous abandonner un peu de votre temps de votre énergie et même de votre sérénité dire non ne se limite pas à refuser des engagements inutiles c'est une manière de créer de l'espace pour ce qui vous nourrit vraiment imaginez le week end approche et vous avez prévu de profiter de votre temps libre pour vous détendre ou avancer sur un projet personnel mais à la dernière minute un voisin vous appelle pour vous demander un coup de main pour son déménagement ce n'est pas une énorme corvée mais vous sentez une petite réserve intérieure vous n'avez pas vraiment envie de le faire mais refuser risque de vous faire passer pour quelqu'un de désagréable puis le même soir alors que vous rentrez du travail fatigué un ami vous propose de sortir boire un verre vous n'en avez pas envie mais une hésitation surgit et si je le décevais et si je ratais une bonne soirée ces moments sont si fréquents que nous les vivons souvent en pilote automatique par habitude par peur ou par souci de plaire nous acceptons ces petits moments peuvent sembler insignifiants mais leur impact est réel en disant oui par automatisme vous remplissez votre emploi du temps de tâches et d'activités qui ne vous apportent rien vous vous retrouvez épuisé en fin de journée avec ce sentiment de n'avoir rien fait pour vous même mais si vous décidez de dire non même une seule fois vous faites une expérience différente prenons l'exemple du déménagement cette fois vous prenez une respiration et répondez merci de m'avoir demandé mais j'ai déjà des plans pour le week-end bonne chance à cet instant précis quelque chose change vous choisissez de ne pas sacrifier vos besoins pour répondre aux attentes des autres et oui certaines personnes pourraient mal le prendre elles pourraient se sentir vexées ou penser que vous êtes égoïste mais c'est ici que se joue un changement important de perspective leur réaction ne vous appartient pas si quelqu'un réagit mal parce que vous posez une limite cela ne signifie pas que vous avez tort cela révèle surtout des attentes non équilibré de leur part une relation saine ne devrait pas dépendre de votre capacité à toujours dire oui ce n'est pas égoïste de préserver votre temps et votre énergie c'est un acte de respect envers vous même et les relations qui en valent la peine le comprendront à la place de céder vous restez chez vous et profitez de ce moment à votre façon vous lisez enfin ce livre laisser de côté jouer avec vos enfants où vous reposez sans culpabilité le dimanche soir un sentiment de légèreté vous envahit ce petit choix a suffi à redonner du sens à votre week-end vous n'avez rien fait d'extraordinaire mais vous avez fait exactement ce dont vous aviez besoin et c'est ça le plus important en disant non vous reprenez possession de votre temps et ouvrez la porte à ce qui vous nourrit vraiment il y a quelque chose d'invisible mais puissant dans l'art de dire non l'effet cumulatif dire non une fois peut sembler anodin mais chaque petit nom pose une pierre à l'édifice d'une vie plus alignée plus vous pratiquez plus vous réalisez que votre temps et votre énergie ne sont pas infinis et que chaque fois que vous refusez ce qui ne vous convient pas vous gagnez en clarté ce n'est pas juste une question de gestion de l'agenda à force de dire non à ce qui ne résonne pas avec vous vous changez doucement la manière dont vous prenez vos décisions le nom devient naturel et vous arrêtez de dire oui par réflexe ou par peur mais rappelez vous bien que cela ne signifie pas que ce sera toujours facile et que certaines personnes pourront mal le prendre mais c'est justement là que vous découvrez quelque chose d'essentiel si quelqu'un ne respecte pas vos limites ce n'est pas vous le problème avec chaque petit nom posé vous construisez une nouvelle dynamique moins de stress moins de frustration et plus de place pour des décisions conscientes et réfléchis ce n'est pas un changement spectaculaire d'un jour à l'autre c'est un ajustement constant et un jour vous réalisez que votre vie ressemble un peu plus à ce que vous aviez en tête ce sont les petites décisions répétées qui finissent par façonner qui nous sommes chaque fois que vous posez une limite aussi modeste soit elle vous renforcez une habitude précieuse celle de vivre en accord avec vos valeurs avec le temps ces petits noms ne se contentent pas de libérer votre emploi du temps ils transforment aussi votre manière d'être au monde imaginez que semaine après semaine vous dites non aux engagements inutiles vous refusez ces réunions superflues au travail c'est dîner où vous vous ennuyez ou encore ces tâches qui ne sont pas vraiment de votre ressort au début chaque nom demande un effort vous ressentez une légère gêne voire une culpabilité passagère mais petit à petit vous vous apercevez que rien de grave n'arrive au contraire votre énergie se régénère vous commencez à ressentir moins de pression et plus de clarté mentale prenons un exemple au bout de plusieurs semaines à poser de petites limites vous réalisez que vous n'avez plus besoin de vous justifier autant qu'avant vous répondez avec clarté et assurance sans chercher à rassurer ou à plaire dire non devient une seconde nature un acte aussi simple que de dire oui à ce qui compte les émotions négatives s'apaisent la peur du rejet diminue et la culpabilité s'estompe remplacé par un sentiment de liberté intérieure à mesure que vous développez cette habitude vos relations évoluent aussi vous attirez des personnes qui respectent vos limites et vos engagements deviennent plus sincères dire non ne vous coupe pas des autres cela clarifie vos relations les amis et collègues comprennent mieux qui vous êtes et ce à quoi vous tenez en retour ils sont plus enclins à partager avec vous des moments réellement enrichissant avec le temps vous remarquez que dire non devient un outil de conservation vous triez ce qui mérite votre attention et laisser de côté le reste ce processus vous permet de cultiver une vie en harmonie avec vos valeurs où chaque engagement est un choix délibéré vous cessez de vous disperser dans des activités sans intérêt et investissez pleinement dans ce qui vous apporte de la joie et du sens en résumé ces petits noms quotidiens façonnent plus qu'un emploi du temps il crée une identité forte et alignée vous découvrez que le véritable équilibre ne réside pas dans le nombre d'activités que vous accomplissez mais dans la qualité des engagements que vous choisissez dire non est bien plus qu'une simple réponse c'est une affirmation puissante de la personne que vous devenez chaque décision est une porte reprendre le contrôle sur son espace mental ce qui se joue dans nos choix ce n'est pas seulement une question de temps ou d'agenda c'est une gestion de votre énergie mentale le vrai défi ce n'est pas de remplir vos journées avec plus de choses utiles mais de réduire le bruit intérieur toutes ces pensées parasites ces obligations que l'on traîne dans un coin de sa tête même sans y penser consciemment chaque décision que vous prenez petite ou grande consomme une part de votre attention et quand votre esprit est trop dispersé vous finissez par ressentir une fatigue qui va bien au delà du simple manque de sommeil vous connaissez ce sentiment ce moment où vous vous surprenez à être épuisé avant même que la journée ne commence pas parce que vous avez fait quelque chose de difficile mais simplement parce que votre cerveau tourne en boucle autour d'engagement pris sans réfléchir c'est cet espace mental qu'il devient vital de récupérer pas seulement pour faire plus mais pour faire moins mieux et avec clarté quand vous arrêtez d'accumuler des micro-engagements vous gagnez bien plus que du temps vous libérez votre esprit vous créez un espace où vos pensées peuvent enfin se poser sans être constamment happé par des je devrais ou des il faut que et dans ce silence mental retrouvé des idées que vous n'aviez jamais eu le temps d'écouter commencent à émerger vous vous reconnecter à votre créativité à vos vrais envies à ces projets que vous aviez abandonné non par manque de temps mais par surcharge mentale cette clarté mentale a aussi un effet inattendu vous commencez à apprécier des moments simples pas parce qu'ils sont exceptionnels mais parce que vous n'êtes plus constamment distrait une promenade un café ou une conversation banale retrouve de la saveur quand votre esprit n'est plus occupé ailleurs vous réalisez que le bonheur ne vient pas de l'accumulation d'activité mais de l'attention que vous accordez à chaque instant vous savez à force de vivre dans un rythme effréné on en vient à penser que ralentir est une forme d'échec mais en réalité ce sont les espaces vides qui permettent aux choses importantes de prendre leur juste place c'est en retirant ce qui est superflu que vous laissez émerger ce qui a du sens vous n'avez pas besoin de remplir chaque minute de productivité pour ressentir de la satisfaction parfois faire moins c'est ce qui permet d'aller plus loin quand vous réduisez les engagements inutiles vous retrouvez le plaisir de choisir en conscience vous n'êtes plus prisonnier du je n'ai pas le choix vous réalisez que vous avez toujours eu le choix mais qu'il était simplement noyé sous des habitudes et des obligations non questionnées ce processus vous aide à développer une meilleure relation avec le temps le temps ne devient plus une ressource à optimiser mais un allié à savourer ce recentrage ne concerne pas seulement votre emploi du temps ou votre énergie mentale il transforme aussi vos relations à force de multiplier les engagements par politesse ou habitudes ont fini par se disperser dans des liens superficiels mais en choisissant avec soin à qui et à quoi vous consacrez votre énergie vous créez de l'espace pour des relations plus sincères ces relations ne demandent pas d'efforts pour être maintenu elles se nourrissent naturellement de votre présence authentique parce que vous n'êtes plus là par obligation mais par choix vous cessez de courir après la validation des autres et découvrez que les vrais liens n'ont pas besoin d'être constamment entretenu pour exister il repose sur une compréhension mutuelle pas sur des apparences pour tous ceux qui sont encore là un grand merci de suivre cette vidéo si vous avez appris quelque chose aujourd'hui n'hésitez pas à laisser un like ça renforcera cette idée que vous avez bien compris le message et si vous êtes nouveau ici pensez à vous abonner on partage plein de contenus dans le même esprit donc vous trouverez sûrement de quoi vous inspirer maintenant que vous êtes encore là j'aimerais en profiter pour vous raconter une petite histoire personnelle en lien avec ce qu'on vient de voir il y a quelques années je traversais une période compliquée je n'avais presque rien sur mon compte en banque et pour m'en sortir j'enchaîné les petits boulots sur une île grecque qui s'appelle kerkira vous savez ces jobs où vous faites des heures à n'en plus finir pour une paix à peine suffisante c'était épuisant mais je me disais allez il faut tenir il n'y a pas d'autre option chaque fois qu'on me demandait de faire un effort en plus je disais oui automatiquement j'étais persuadé que je n'avais pas le choix si je refusais une seule fois je risquais de perdre ce petit boulot et de me retrouver sans rien ce qui est fou c'est qu'à ce moment là je ne voyais même pas ce qui se passait j'étais pris dans l'engrenage et ça me semblait normal normal de toujours dire oui normal de m'épuiser sans jamais rien demander en retour je pensais que c'était ça être un bon employé se rendre disponible être toujours là quand on avait besoin de moi ne jamais poser de questions je me souviens d'un jour en particulier j'avais déjà travaillé dix heures et alors que je m'apprêtais à enfin rentrer chez moi mon téléphone a sonné c'était mon patron on a un désistement pour demain matin tu as un peu de temps pour nous filer un coup de main à ce moment là j'étais vidé mais la peur a pris le dessus si je disais non que penserait-il de moi est ce qu'il continuerait à me donner du travail alors sans réfléchir j'ai répondu ouais bien sûr pas de problème je suis rentré chez moi ce soir là avec un poids sur la poitrine je n'avais rien fait pour moi juste couru après un autre engagement que je ne voulais même pas et pourtant je me suis convaincu que c'était la bonne chose à faire je me suis dit ils vont voir que je suis sérieux que je suis quelqu'un de fiable le lendemain matin je me suis levé à six heures épuisé avec l'impression d'être un robot je ne vivais plus vraiment ma vie je la subissais et c'est là en marchant vers le boulot que j'ai ressenti pour la première fois cette colère silencieuse pas envers mon patron ni mes collègues envers moi même c'est en plein milieu de cette journée que le déclic est arrivé je faisais un travail répétitif et je me suis surpris à penser pourquoi est ce que je continue à m'imposer ça ce n'était pas juste la fatigue qui me pesait c'était ce sentiment de ne jamais m'écouter je réalisais que je disais oui à tout le monde sauf à moi et le pire c'est que personne ne m'avait forcé c'est moi qui avais laissé la situation arrivée là par peur de décevoir par peur de perdre à force de dire oui à tout j'avais perdu le respect que je devais à moi même j'étais prêt à épuiser mes forces à sacrifier mon temps simplement pour éviter de créer des vagues mais la vérité c'est que si je continuais comme ça rien ne changerait parce que personne ne fixe vos limites à votre place si vous ne montrez jamais que vous avez des besoins les autres n'ont aucune raison de les respecter quelques jours plus tard le même scénario s'est répété mon patron m'a appelé encore à la dernière minute on a vraiment besoin de toi demain tu peux venir pas vrai cette fois ci j'ai pris une grande respiration mon coeur battait vite et une petite voix en moi disait encore dit oui ce sera plus simple ça évite les problèmes mais je savais que j'avais atteint une limite alors calmement j'ai répondu je ne pourrais pas j'ai besoin de me reposer ce week-end il y a eu un silence je sentais son agacement à travers le téléphone comme s'il n'était pas habitué à entendre ça mais il a fini par dire bon ok on trouvera quelqu'un d'autre et voilà le monde ne s'était pas effondré je n'avais pas été licencié personne n'était en colère contre moi mais pour la première fois je venais de m'écouter et ce sentiment de légèreté m'a surpris ce n'était pas un nom dramatique c'était juste un moment de clarté je m'étais enfin respecté ce jour là j'ai appris une leçon essentielle se respecter c'est poser des limites même quand c'est inconfortable dire non ce n'est pas se montrer égoïste c'est refuser de se trahir soi même à partir de ce moment j'ai arrêté de dire oui par peur et j'ai commencé à choisir mes engagements en fonction de mes vrais besoins et quelque chose d'étonnant ces produits les opportunités n'ont pas disparu les patrons ont continué à me proposer du travail mais cette fois je ne me sentais plus exploité en posant des limites claires je montrais que j'étais fiable mais dans un cadre sain plus importante encore j'ai retrouvé une forme de sérénité je ne passais plus mes journées à courir après des obligations qui ne me ressemblèrent pas chaque engagement que je prenais avait du sens et avec le temps j'ai réalisé que les relations les plus sincères survivent à vos refus aujourd'hui je vois les choses différemment je sais que poser des limites est une manière de prendre soin de moi et de respecter ce que je suis capable de donner les vrais liens que ce soit au travail ou ailleurs se construisent sur une compréhension mutuelle pas sur des sacrifices constants alors la prochaine fois qu'on vous demandera un effort supplémentaire demandez vous ceci est ce que je fais ça par choix ou par peur parce qu'au fond ce n'est pas en disant oui à tout que vous prouvez votre valeur c'est en étant capable de choisir consciemment ce à quoi vous donner votre temps et votre énergie maintenant c'est à toi qui est toujours là et qui m'écoute jusqu'au bout que je veux dire quelque chose d'important ce que je vais te partager ici est crucial si tu as retenu une seule chose de cette vidéo je veux que ce soit celle ci il est temps de te choisir je sais que parfois dire non paraît impossible on a peur de décevoir de rater une opportunité ou de passer pour quelqu'un de distant mais écoute bien si tu continues à dire oui à tout par peur ou habitude tu passes à côté de toi même tu dis lui ton énergie tu érodes ton estime de toi et surtout tu dis non à ce qui pourrait vraiment élevé la prochaine fois que tu sentiras ce fameux nœud dans l'estomac avant de dire oui par automatisme prend une pause respire demande toi sincèrement est ce que j'accepte ça par peur ou par choix et si la réponse est non ose le dire même si c'est inconfortable même si quelqu'un pourrait être déçu ton nom est une manière de te choisir de dire oui à la vie que tu veux vraiment avec chaque nom que tu prononces en conscience tu crées un espace de liberté intérieure un espace où tu peux être pleinement toi sans avoir à courir après les attentes des autres c'est là que la magie commence merci d'avoir écouté jusqu'au bout et surtout n'oublie pas le pouvoir de ta vie est entre tes mains utilise le avec sagesse à très bientôt